Ici ? Oui, sinon on ne va pas vous plier. Bonjour, nous voilà pour la quatrième ou septième section de Let's Dance. Aujourd'hui, au programme, nous avons le flamenco. Je voulais d'abord remercier ce programme fantastique qui a mis en place le carreau du temple et qui nous permet de bouger et de connaître aussi les activités, certaines des activités qui sont présentes au carreau du temple. Moi, je suis Maria, je fais partie de l'association Arte Catonico et nous sommes en résidence au carreau du temple depuis son ouverture. D'ailleurs, cette salle, on a même inauguré nous-mêmes avec le flamenco. Donc, les cours ont lieu ici, normalement, à la rentrée, ils ont lieu ici le samedi matin. On a aussi des cours de castagnettes, des cours de guitare et des cours aussi des stages de sevillanes qui reprendront une fois par mois ici au carreau du temple également. Donc, pour aujourd'hui, le programme est le suivant. Nous allons chercher à vous faire comprendre un petit peu le travail du flamenco. Qu'est-ce que c'est le flamenco ? Déjà, c'est un art, à part entière, déclaré patrimoine immatériel de l'humanité en 2010 par l'UNESCO. Un art à lequel je tiens beaucoup parce que je suis une passionnée, avant tout, de flamenco. Avant d'être prof, j'étais plus comme vous ou comme d'autres, bien évidemment, aussi élèves. Et ça m'a bouleversée, à un seul terme. Ce n'est pas facile, oui, mais ce n'est pas impossible. Donc, je vous invite déjà à prendre un petit peu conscience qu'un danseur de flamenco ne peut pas être seulement un danseur, point, il doit être aussi un musicien, c'est-à-dire un percussioniste. Et on a, comme vous pouvez le voir, des chaussures un peu particulières. Alors, les chaussures de flamenco ont des clous sous la pointe des pieds de la semelle et sous les talons. Pourquoi ? Pour avoir ce son-là. OK. Maintenant, dans le flamenco, il y a la partie danse, proprement dite. On danse et on pioche, les flamencos sont un peu des voleurs. Ils piquent un peu des choses par-ci, par-là. Je ne peux pas vous faire l'histoire du flamenco aujourd'hui, mais je vous invite à venir sur notre site internet, aticaflamenco.com, où nous avons mis en place flamenco à la maison et où vous avez toute l'histoire, vous avez plein de documents qui vous parlent du flamenco. Il faut s'emprégner aussi de la culture flamenca, parce qu'ici, il n'est pas né à Paris, mais il s'est très développé à Paris. Et on ne manque pas de flamenco, sûrement, à Paris. Donc, pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais vous initier au flamenco d'une façon très simple. On va voir une partie de danse, proprement dite, des pieds, une partie percussion dans les mains et dans les pieds, et après, on va essayer de voir comment il bouge, le haut. Le haut, il bouge différemment par rapport, par exemple, à la danse classique. La danse classique, c'est une danse où on a besoin d'être, je crois, je ne suis pas une espèce de danse classique, mais ce que je vois, ils sont un peu plâtrés ici, parce qu'ils font des arabesques, ils font des choses magnifiques à l'air. Nous, on a d'autres mouvements. Le flamenco est avant tout une danse sensuelle. Donc, dans cette sensualité de la danse, on a besoin de bouger différemment et de décomposer le corps. Donc, la première chose qu'on va faire, on va essayer de voir ces mouvements-là. Alors, on va voir la première des choses, on va voir ces mouvements-là, le mouvement du bassin. Je ne bouge pas le haut, je ne bouge que le bas. Voilà, et de l'autre côté, en mes dents, avec les genoux. C'est les genoux finalement un peu comme les danses polynésiennes. Quelquefois, moi, j'étais très passionnée, je n'ai vu plein, et c'est vrai que je voyais que c'était les genoux qui font danser, bouger les danses et les danser. Après, on a, c'est qu'on peut mettre la partie haute, mais le bas ne bouge pas, d'accord ? Donc, on va voir ça. C'est comme si j'avais une des boîtes. Et en fait, tout ça, ça nous sert pour les bras. Les bras, un, deux, trois et quatre, et 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 un, deux, trois. Si on se met de profil, moi, je ne bouge pas de où je suis. Un, je bouge juste le bassin. Pourquoi ? Parce que j'ai les genoux légèrement pliés. Si je suis droite, comme en danse classique, parce qu'ils ont besoin de faire des choses magnifiques que nous ne savons pas faire. On a besoin de plier légèrement pour pouvoir onduler notre corps. Plus on est légèrement plié dans les genoux, et plus notre corps en bas, il peut bouger. Comme vous voyez, un profil, on a juste besoin d'ouvrir. Maintenant, au niveau des marquages, ça, ça s'appelle un marquage. Ce type de part, on le fait quand il y a du chant. En fait, je vous avais dit qu'on était des musiciens. Donc, si on est des musiciens, il faut absolument tenir en compte qu'il faut aller avec la musique. On ne peut pas oublier la musique, vous me direz. Mais toutes les danses sont comme ça. Le flamme est encore plus. C'est vraiment un langage entre le chanteur et la danseuse, ou le danseur. Et le guitariste aussi. Aujourd'hui, il n'est pas là. Mais nos cours, normalement, il y a toujours la guitare et moi aussi, je chante. Donc, je vous fais un exemple. On ne peut pas faire du bruit quand, pas trop en tout cas, quand il y a du chant. Et on va faire. Voilà, donc vous avez vu que j'ai fait du bruit? avec mes pieds, mais là où je ne me chante pas. Ça, c'est une des premières clés du flamenco. Maintenant, on va décomposer un petit peu ces peu de pas qu'on a. Alors, on est sur le rythme d'un tango. Vous me dites, je me suis trompée de quoi? Non, ça existe le tango flamenco comme ça existe le tango argentin. Le lieu commun qu'ils ont ensemble, c'est qu'ils sont originaires. Je crois que pour le tango argentin, quelqu'un en avait une fois, mais je ne mettrai pas ma main sur le feu. Je crois qu'ils sont originaires d'Afrique. Donc, pour le tango flamenco, je mets ma main sur le feu. Le tango flamenco, l'origine, elle vient d'Afrique. Et c'est le tango argentin, c'est de huit ans. On le compte en huit ans. Le tango flamenco, c'est du quatre temps. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre. Donc, on va voir le pas de marquage sur cette chanson. Alors, je vous fais voir, je vous fais écouter déjà la chanson que j'ai choisie pour vous. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Ègla. Sous-titrage Société Radio-Canada » Alors, je vais vous le ralentir tout à l'heure. Pour l'instant, c'était juste pour vous mettre un petit peu dans la danse. Donc, on va compter sur les quatre temps. La musique commence. Et la guitare est faite. Priya. Ce priya, il faut l'avoir dans les oreilles. Je vais vous la remettre pour un peu plus ralentir, pour vous faire écouter un petit peu. On va ralentir le paramètre. Vitesse de dévitture à huit. Non, huit, je dis. Voilà, comme ça, si vous êtes débutant, vous pouvez suivre. Écoutez. Priya. Uno, dos, tres, quatre. Uno, dos, trois. Cutre, cuatro. Tres, quatre. Dune, trois, quatre. Quatta comme ça. Un, deux, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. uf. Alors, on va parler de pas qu'on peut mettre des autres. Donc, il y a dans ce petit début de Pagno Flamenco, nous avons des marquages. C'est sur le chant, quand il y a du chant, on fait juste le marquage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3. En fait, c'est du rythme Bénère parce que je fais un aller-retour, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je sors justement pas. 1, 2, j'irai bien. 1, 2, j'ai... Et puis, si on peut donner un coup de jupe, pas. Pas pour les garçons. Si vous êtes un garçon, vous pouvez être plus chic et classe pas. Pas, 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 pas. Sans trop de chichis. Les filles, comme on a des jupettes, vous voyez, je fais monter avec un coup de genou, mon volant. Donc, le difficile de ce pas, c'est qu'en bas, on a la percussion et on a la danse. Donc, là, on marque le rythme avec les pieds. D'abord, le rythme avec les pieds. On va faire 1, 2, 3 et 4, et 1, 2, 3 et 4, et 1, 2, 3. Si vous vouliez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, rythme binaire. D'accord ? Le 4 temps, souvent, on l'appelle aussi rythme binaire. Dans le premier temps. Donc, on va voir. Maintenant, les bras, ça fait si on décompose les deux. 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, on va les bras en bas, 3, 4, on monte le bras en haut. 1, 2, le bras en bas, 3, 4, le bras en haut. 1, 2, le bras en bas, 3, 4, le bras en haut. 1, 2, le bras en bas, 3, 4, le bras en haut. Attention, quand on fait les bras, on ne peut pas faire tomber le coude. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça la poulette. Donc, on ne peut pas faire pop, 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 non. On va faire 1, 2, devant nous, bien devant nous et loin, 3 et 4. Attention, quand vous allez loin, n'allez pas loin avec l'épaule. L'épaule doit rester à sa place. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. Ce n'est pas fini. Il y a aussi les mains. Qu'est-ce qu'il fait avec les mains? En fait, je tourne mes poignets. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je tourne mes poignets à l'intérieur, à l'extérieur. Les mains des garçons, c'est avec les doigts. Plutôt, on peut, ça à pistolet. Moi, je ne l'aime pas trop, mais voilà. Les doigts fermés pour les garçons et pour les filles, un peu moins des chichis. Pour les filles, les doigts bien écartés et à l'intérieur. Donc, je prends, je ramène. Je prends, comme une voleuse, je ramène à toi. Je prends et tu ramènes. Et tu prends et tu ramènes. Donc, vous voyez, le marquage des pieds, les bras qui vont et les mains qui vont. Et au même temps, si il y a des japoniens, on peut chanter, ça, c'est la cornée. Vente conmigo, yaremo. Vente conmigo, yaremo. Attention, lui, la phrase, elle la fait un peu plus longue que moi. Pourquoi? Parce que j'ai choisi une chanson qui est avant tout une chanson pour l'écoute. En flamenco, on a besoin souvent, et nous, on le fait venir parfois d'Espagne pour accompagner nos cours et donc nos spectacles quand on le fait à la fin d'année, des chanteurs, mais des chanteurs spécifiques pour l'accompagnement de la danse. Ce qu'on appelle le cante pour la trace, le chant derrière. Derrière qui? Derrière les danseurs et les danseuses. Donc, c'est un chant d'accompagnement. Ce n'est pas un chant où on peut se laisser aller à toutes les fleuritures possibles et imaginables. C'est un peu un gras de chanter pour la danse, mais c'est beau parce qu'il y a trois composants. C'est la même chose pour la guitare. Il y a la guitare pour l'accompagnement et la guitare pour le concert. Par contre, Lucie était un concertiste et n'accompagnait pas forcément la danse. Je veux une fois seulement accompagner la danse. C'était magnifique, bien sûr. Donc, on va voir. Donc, on répète. Et là, elle fait une pause. Moi, je ne la fais pas, normalement. Donc, on continue. Donc, si on va à droite, je vais nous mettre le dos, on fait. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est un corps binaire. Alors, le contenu, ça reprend, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. Et on laisse ce blanc en haut. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vais vous parler de la planche à repasser et de la sorcière. La planche à repasser, on va tout de suite, ça c'est, je voudrais parler d'elle deux secondes. c'était Carmen Alvarez. C'était une référence à Paris pour l'enseignement de la danse flamenca. Elle est partie à Madrid. Elle est répartie. Ça a été une de mes profs, Carmen Tequero. Et elle était, elle nous parlait de cette planche à repasser qui m'est restée. Donc, ce n'est pas un truc de moi. Vous voyez, on se transmet, c'est une art de transmission. Et donc, Carmen, elle parlait de la planche à repasser. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous ai fait faire ce marquage droit, n'est-ce pas ? Maintenant, au lieu de le bras qui baisse avec la jambe, faites l'envers. C'est l'autre bras. Mais on va se mettre un peu, comme si vous ouvrez une planche à repasser, effectivement. Vous faites et vous ouvrez la planche à repasser. Et vous êtes dans une position et vous tournez légèrement un peu. Ça. Et vous allez de l'autre côté. Maintenant, on s'écrit de l'autre côté et on revient. On s'écrit et on revient. Vous voyez que je suis en équilibre sur une jambe pour que l'autre, je peux marquer et tourner le gant et mettre là. et attention, jamais le bras ici collé. Toujours prendre de l'espace. Prenez l'espace. C'est gratuit pour l'instant, il n'y a pas d'un coup. Donc, je répète, les marquages, même chose, on peut le faire avec un bras. Un, deux, trois et quatre. Même bras, même pied qui descend et qui sort. D'accord ? Ça, c'est droit. Pas de souci. Voilà. Tout à l'heure, je vais vous parler donc de la planche à répasser. Eh bien, la planche à répasser, c'est le bras envers à la jambe qui sort, qui baisse. Et on tord un peu le corps. Voilà. Un, deux. Le même pas, maintenant, on va le faire mais accroupi. C'est-à-dire, on bouge celle-ci. Pas, 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 et pas, 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 et pas. Attention, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est dans la danse africaine. Je crois qu'ils vont faire des choses. Nous, non, nous, on reste pliées et on bascule à côté. Donc, on doit avoir cette colonne droite. Mais au même temps, on s'accroupit un petit peu et on fait la sorcière. Voilà. Parce que ça, je l'envoie moi-même, le mot sorcière parce que j'ai l'impression un peu de faire ça. Alors, résumé, la guitare est faite. on fait priane. Après triana, lui dit triana. Et la guitare fait tra. C'est un signal. Attention, concentrez-vous. On est des musiciens, on est avec eux. Donc, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, marche, 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 marche. Un, deux, trois, le dernier. Donc, quatre parts de balade, on va faire un, deux, trois et quatre. Deux, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Vente con migo ya remo. Là, elle fait la pause, lui. Et après, deux comme ça et deux comme ça, ok? On va remettre la musique jusqu'ici et on va parler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un peu aussi des pieds. Un, deux, trois, quatre. Je vous ai fait faire un petit erreur, mais bon, c'est quand on danse des sensations spontanées. En fait, le premier, celui-ci, avec le bras, même bras, même jambe, c'est 6 pour suivre la musique, donc pour suivre le chanteur. Lui, il fait une pause. Et après, on fait la balade. Le final, donc une balade à droite, une balade à gauche. Je répète, 6 pas de celui-ci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, on passe par tourner de ses côtés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On laisse le bras en l'air. Un plancher à répasser, deux plancher à répasser, deux accroupies, deux accroupies et 1, 2, 3, 4. Je vais vous expliquer tout à l'heure, d'accord ? Allez, on va mettre en place ça et on continue. Ça va pas. On espère que je mets le temps pour passer passer. OK. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. 6, on en place ! 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Po, po, po. Po, po, po. Po, po. Po, po, po. Vous avez vu les remates, ça s'appelle un remate, les pas, je l'ai placé où ? Je peux les placer quand ils ne chantent pas, comme ça on ne se dérange pas. Ce que j'aime chez les flamencos, c'est qu'à ce niveau-là, on se respecte beaucoup. C'est le moment de la guitare, on laisse la guitare s'exprimer. C'est le moment du chanteur, on laisse les chanteurs s'exprimer. C'est le moment de la danse. Et lui reprend tout de suite après. Je vais aller tout de suite avec un petit coup d'eau. C'est dur. OK. Alors, malheureusement, ce n'est pas encore un lien. Donc, ce flash mob, ce tango flamenco, vous pouvez le retrouver, tout ce qu'on se dit ici, et d'autres vidéos aussi. Donc, déjà, cette vidéo, vous pouvez la revoir mille fois sur le canal YouTube du Carreau du Temple, avec plein d'autres vidéos qui ont été faites pour Let's Dance. Merci le Carreau du Temple. Et vous pouvez avoir les détails au ralenti de ce que je viens de vous montrer aujourd'hui sur notre site internet, atikaflamenco.com, A-T-I-K-A flamenco, tout attaché, .com. Vous allez dans l'onglet Flamenco à la maison et vous avez tango flash mob dans Flamenco à la maison à libre service. Voilà. C'est notre contribution pour cette période bien triste. Mais nous, les artistes, la générosité d'un artiste doit être là aussi quand il y a besoin. Donc, vous m'avez manqué beaucoup, le public. Et tout le monde m'a manqué, mes élèves. Et voilà, j'avais vraiment envie de participer à ce projet avec le Carreau du Temple, où nous sommes vraiment toujours très, très, très bien accueillis comme artistes et comme profs de danse. et d'activités sportives. Alors, on va continuer. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet en détail. Et je vous dirai plus. Si vous vous mettez vraiment, vraiment, vous verrez, on va développer le flash mob. Et le 5 septembre, il y a la réouverture des activités avec la journée porte ouverte de la mairie du 3e et du 40 ans. Et bien, j'espère vous rencontrer à cette occasion pour la danser tous ensemble. Les vidéos sont là. Vous n'avez qu'à vous exercer tout l'été et revenir en septembre avec une belle chorégraphie. Et contactez-moi si vous avez quelques soucis. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, à la newsletter du Carreau du Temple, etc. Vous serez tenus informés. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais bon, j'essaie de faire un petit peu. Alors, on va refaire. Donc, au ralenti, c'est combien de faire. En fait, je frappe. Un, deux, trois, et je marche. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. OK ? Donc, comment on frappe les pieds ? Les pieds, on les frappe pas comme au service militaire. Donc, c'est-à-dire, on peut pas frapper avec le genou qui monte devant. On peut frapper en faisant arriver la frappe du pied de derrière. Et avec les genoux légèrement pieds. Pourquoi ? Parce que si vous restez droit, ça fait ascenseur. C'est moche. Personnellement, je n'aime pas. Alors, vous pliez légèrement les genoux et vous allez solliciter juste un petit peu. Et votre dos aussi vous dira merci parce qu'on sauve le dos. C'est vrai qu'ici, on a but, parce que c'est un parquet parfait pour la danse. C'est fait pour. Donc, il n'y a pas de problème. Mais en danseur de flamme, quand danser sur le ciment, une fois sur trois, ça casse les retumes. Donc, on va frapper avec le pied bien à plat. Donc, vous entendez ? C'est un son. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas frapper avec le pied. Là, on a un double son. Pour éviter ce double son, quand on monte le pied, il faut que notre cheville se met en position plate. Et le cou arrive plat. Parce que si on ne fait pas cet exercice-là, on risque de faire et c'est pas bon. D'accord ? Donc, pour avoir un son parfait, il faut justement faire un, marche et marche et marche. C'est du quatre temps. On est en train de faire du quatre temps. On est de faire du sioniste. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. En essayant d'onduler. On profite du fait qu'on est sur le demi-pli et les genoux pour faire pa, pa, pa. La sensualité tout le temps dans le flammeco. Pas la vulgarité. Attention. La sensualité, c'est autre chose. Donc, c'est comme ça, on va arrêter avec ces clichés qu'on lui a voulu coller à la peau. Le flammeco, c'est jamais vulgaire. C'est sensuel, mais jamais vulgaire. Et un, deux, trois, le premier. Deux, deux, trois et quatre. Un, deux, trois et quatre. Et quatre. Deux, trois et quatre. Et un, deux, trois. Et là, on commence. Un, pardon. Pause. Deux, trois, quatre. Un. Alors, qu'est-ce que ça se fait ? Ça glisse, glisse. Un, croise, trois pour tourner, quatre pour revenir. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Et on monte aussi le bras. Trois, quatre pour revenir. Mais le bras, attention, on ne le baisse pas. On le laisse là-haut. Pour faire notre planche repassée. Et on revient de face. Accrupez. Et on pousse le côté. Et là, on va faire le premier remat. Le remat, c'est l'achèvement. En fait, on accompagne le chanteur à certains endroits. Quand il respire. Quand il peut, il fait une petite pause. Normalement, ce remat de tango, c'est fait sur deux fois quatre temps. avec un temps en l'air à la fin. Je m'explique mieux. Ça fait un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Rien. Le rien, c'est le temps en l'air. En musique, c'est un soupir. D'accord ? Donc, ça fait un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Qu'est-ce que je fais avec mes pieds ? Regardez bien. Je fais une golpe comme je vous avais expliqué. Un. Donc, golpe. Vous avez vu ? Je fais monter le pied de derrière. Pas devant. Donc, c'est un. Et là, j'enfonce mon talon. Deux. Trois. Je vais sur la plante du pied. Je me mets à l'équilibre sur la plante du pied pour taper à nouveau. Quatre. Rien. Deux. Trois. Il y a deux temps en l'air. Il y a deux soupirs dans ce pas-là. Donc, vous voyez qu'on est en train d'utiliser même les mots de la musique. C'est-à-dire qu'on utilise des notes quand on danse du flaméico. Des croches, des doubles croches, des triolets, etc. D'accord ? Parfois, ça peut parler à des musiciens. Donc, ça dépend du public que j'ai en face de moi. Je fais un petit peu de musique moi aussi. Je fais un petit peu de musique. Mais bon, je ne suis pas musicienne. Le musicien, c'est Pascal Gobert qui donne aussi des cours de guitare ici. Il faut demander à lui pour plus de détails. J'ai la chance de l'avoir comme Marie. Alors, ça m'explique pas mal des choses. Alors, vous faites un golpe de ses talons. Le talon est bien plié. Donc, il faut vraiment penser que la cheville est faite comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est beaucoup de travail de cheville. Deux, trois. Donc, attention, c'est une plante. Ça s'appelle une plante. Donc, je reste en équilibre sur ma plante et je frappe une fois. Donc, un, deux, trois. Alors, là, je vais vous faire remarquer une chose. Voyons combien d'entre vous, il se rappelle de ça. Et bien, Freddie Mercolino, il n'est pas venu dans mes cours. Malheureusement, mais j'adore ce groupe. J'adore ce chantin. Alors, d'ailleurs, j'ai choréographié une sortie après du Mercolino. Alors, c'est un, deux, trois, quatre. Lui, il le laisse en l'air, mais nous, on le frappe. Quatre. D'accord ? Un, deux, trois, quatre. Rien, deux, trois. Et on fait deux, trois, on l'accompagne. Première partie, premier compas. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un temps en l'air, quatre temps en l'air. Et on frappe juste les deux demi-lieux. Deux et trois. Encore une fois. Alors, pour ceux qui sont un peu plus avancés, on peut prendre notre jupe à la main. Moi, je mets les courtes pour pouvoir dans le métier. Mais normalement, on a des jupes un peu plus longues. Mais bon, c'est très à la main de si les jupes courtes. Donc, on va faire un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Ok ? Je le fais du dos pour voir bien les pieds. Ça fait un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Ok ? Et on fait un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Deux, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. La jambe gauche, il nous sert du pivot. Pour enchaîner, c'est qu'il vient après. Ça fait un, deux, talon, talon, talon. Un, deux, trois et quatre. Vous voyez que ma jambe, elle pivote. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est la partie la plus facile. Le plus difficile, c'est coordonner les bras avec les pieds. Ça, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Ne vous affolez pas. Tout le monde peut arriver. Si moi, je suis arrivé, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre. 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 On arrive avec les bras ici pour faire l'autre pas. Un, deux, trois, quatre. OK. Bon. Celui-ci est un peu plus tordu. C'est un pas que j'ai appris avec Vincent de la Molina. Un mythe dans la danse de la mecque actuelle, une jeune explosive. On peut dire ça comme ça. Je me mets le dos pour vous faire voir tout simplement ce pas-là qui fait l'autre côté et on chasse. Donc, ça fait droit, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Et on reste à le croisé. Gauche, droite, gauche. Vous voyez que la jambe qui vient et qui frappe derrière chasse le pied. Donc, là, je frappe le pied. Il arrive à la gauche et il chasse à la droite. Et après, on répare. Attention. Donc, le poids bien avant sur la jambe devant. On va aller. Un, deux, trois, quatre. Et on reste à le croisé. Un, deux, trois, quatre. 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 Trois, quatre pour tourner et rester croisé. Je répète le pas. Ça fait droite, gauche, droite. Ça, c'est des golpes. C'est facile. C'est le pied bien à plat. Attention, ne pas faire... Hein? C'est pas ça. Le son, il faut qu'il soit clair. Donc, le poids, le poids, le poids et un, deux, trois, quatre. 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 Mais maintenant, la difficulté sur le bras. Alors, pour le bras... Excusez-moi une seconde. Pour le bras... Si je fais aussi contrairement à ce que je disais tout à l'heure, la poule, non? Eh bien, là, on se met en poule. Donc, on fait po, po, po. Donc, si je le fais de là, je fais... Tiens, tiens, tiens. Donc, c'est comme pour dire... Tu le veux? Je te le donne. Et on remonte le bras ici. Tu le veux? Je te le donne. Et on remonte le bras ici. D'accord? Po, po, po. Donc, maintenant, on associe les deux. D'abord, les pieds. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois et quatre. Un, deux, trois, 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 quatre. Un, deux, trois. Je sais qu'elle faisait plus de bas, mais moi, je vais modifier, je vais simplifier un petit peu pour ce cours. Alors, ça faisait. Donc, les bras, si vous voulez en faire, un, deux, et trois, quatre, un, deux, trois, quatre, et un, deux, et trois, et un, deux, trois, quatre, et un, deux, et trois, quatre, un, deux, et attention, jamais des bras qui pendent. C'est-à-dire que ça, c'est le pantin. Donc, le bras, toujours placé quelque part. Donc, vous faites un, vous voyez, je mets la main ici, je fais un, deux, et trois, quatre, je monte le bras, je le remets ici, et je passe à l'autre bras. Un, deux, et trois, quatre, je monte le bras, je le remets ici. Je passe à l'autre. Un, deux, et trois, quatre, et un, deux, trois, quatre. OK? On va faire le pas avec les bras. Un, deux, et trois, quatre. Un, deux, trois, et quatre. Et un, deux, et trois, quatre, et un, deux, trois, et quatre. Et un, deux, trois, quatre, et un, deux, trois, et quatre, et un, deux, et trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Et à la fin de ces quatre parts de marquage un peu plus tordus, vous voyez, c'est un créchet, donc on est en train de le faire, il y a ce qu'on appelle l'autre remat, le deuxième remat. Le premier, on avait vu, un, deux, un, deux, quatre, un, deux, trois. Ça, c'était sur le premier morceau de l'Electra. On va conclure cette phrase avec ce pas-là. Je préfère vous faire voir le pas de côté, le dos, c'est-à-dire que l'on fait. Alors, c'est « Golpe », « Golpe ta conne ». « Golpe ta conne », « Golpe ta conne », « Golpe ta conne ». « Golpe ta conne ». On le refait ensemble ? « Golpe ta conne ». « Golpe ta conne ». « Golpe ta conne ». Alors, une chose que j'ai notée chez les débutants, c'est qu'on a pu passer sur cette plante. Si vous regardez ma chaussure, je ne sais pas si ça se voit avec… Ouais, peut-être que là. Alors, en fait, la plante, elle est complètement encrustée au sol. C'est-à-dire que j'ai vraiment… Parfois, je vais faire enlever les chaussures à mes élèves pour comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une pointe des pieds. C'est… La plante, c'est là. D'accord ? Donc, quand je dis « plante », il faut l'entendre, la plante. « Golpe ta conne ». « Golpe ta conne ». « Génial ». On y va ? « Un, deux, trois, quatre ». « Un, deux, trois, quatre ». Et après, on a l'attention. « Planta, planta. » « Planta, planta. » « Golpe, golpe. » Donc, ça fait « talon, planta, planta. » « Talon, planta, planta. » « Talon, talon. » « Golpe et golpe. » Alors, là, on fait une petite pause. Quand je dis « golpe », c'est le pied à tout le pied, complètement plat. Quand je dis « planta », c'est la pointe du pied bien pliée et bien accrochée. C'est comme si vous êtes, vous voyez ? Un peu, c'est, on volait vraiment. Mais il faut que je les enlève, c'est pas… C'est… Ok ? Donc, quand j'ai le talon, ça peut être ça. Mais pour faire sonner ça, il faut que je monte bien mon talon. Et il enfonce bien. Et si j'ai le genou plié, je ne fais pas cet effet-là ascenseur. En plus, notre corps pèse beaucoup, surtout dans mon corps. Et donc, on est mal barré. Donc, soyez un peu… Trichez un petit peu. J'ai pris le genou et je pèse moins. Faites-le, c'est à la maison. Si vous ne mettez pas le genou plié, vous pèsez plus. Et puis, ça fait cet effet ascenseur que ce n'est pas bon. D'accord ? La danse blamika, c'est une danse au sol. Comme avec beaucoup d'autres danses d'origine folklorique. On se parlait, on n'est pas dans des arabesques, on n'est pas… Après, on peut le faire. Il y a des fois, j'ai fait une chorégraphie l'année dernière, il y avait une arabesque. Arabesque flamique, sans prétention. Donc, attention. Donc, attention, ça c'est la flampe et le talon. Ça peut être là, mais aussi là. Et là, je fais juste les plantes à talon. Flampe, d'accord, d'accord, flampe, d'accord, flampe, d'accord. Flampe, d'accord. Et puis, je peux le boubler. D'accord ? Bon. Ça, on verra ces choses-là si vous avez envie de venir nous voir dans les cours. Donc, pour revenir à notre rematte de la dernière lettre, ça fait… Et… Et… Golpe, golpe… Ça fait « Golpe, d'accord » ou « Golpe, d'accord » ? Golpe, golpe. Et les bras. Ah oui, les bras, monsieur. Pour toi, moi, j'aime bien le donner. Pour toi, d'accord ? Pour toi, au public, ils adorent ça. D'accord ? Bon, on va essayer de voir tout ça jusqu'ici. Et s'il nous reste un petit peu de temps, oui, 20 minutes, on peut parler un peu de la technique des pieds aussi. Effectivement. Alors, on va la remettre encore. Un petit cut. Arrête. Au, bien. Allez- Ri-에. Un, deux, trois, trois, quatre. Un, deux, quatre, quatre. Un deux, trois, quatre. Un deux, trois, quatre, un deux, trois, un deux, trois, quatre. Lâche volée passée. Lâche volée passée. Lâche me distance. Tiens, serbe. Roux, 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 roux. Prou. 1, 2, 3... C'est parti. Ok. Et après, vous allez chanter avec moi. Alors, pourquoi je ne vous parlerai pas du chant ? Pour moi, c'est important de transmettre cet art en faisant comprendre aux gens ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Déjà, la motivation qui est dans chacun d'entre nous, pourquoi cette danse ? Parce que c'est une danse libératrice. Un seul. Moi, je me sens volée. Comme vous entendez à mon accent, je ne suis pas française d'origine. Et la première fois où j'étais bien en France, c'était sur scène. Je fais un mini spectacle. Et là, je pouvais exprimer ce que je suis vraiment. Sans que les gens puissent avoir des préjudices vis-à-vis de moi. Je suis comme ci, comme ça, vous savez, les clichés. Mais en fait, j'étais moi-même, tout simplement. Donc, soyez vous-même, n'importe quelle occasion. Je sais que la culture française, c'est plus une culture discrète. Mais le flamme, c'est une culture explosive. Et ce qui me fait rigoler, c'est que dans tout ça, quand je vais à l'Espagne, dans les cours professionnels, je vois beaucoup, beaucoup de japonaises. C'est tout à l'opposé. Eux qui sont si discrets. Eh bien, c'est des magnifiques danseuses et danseurs, les japonais. Et je ne sais pas, c'est quelque chose, peut-être. Une fois, j'ai posé la question à une japonaise, et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça t'a mis là, dans le flamenco ? Elle m'a dit, parce que c'est complètement différent de ce qu'on fait dans mon pays. Dans mon pays, on fait beaucoup de musique. Ils font de musique depuis tout petit. Donc, ils ont un oreille musicale incroyable. Les japonaises, c'est incroyable. Tout est emboîté tout de suite. Et voilà. Moi, je vous invite à vous libérer un petit peu avec le flamenco, parce que c'est libératoire. Après, on peut se tromper dans une chorégraphie, bien sûr, mais l'important, c'est d'écouter la guitare, d'écouter, se laisser porter par la musique. Je crois que, par contre, que la prise, là, si, non, c'est bon. Il y a un peu de batterie. Alors, on revient à un autre. Donc, c'est important de comprendre ce qu'on danse. La chanson dit « Viens avec moi et on fera une petite maison dans le champ et là, on va vivre ensemble. » La première lettre. Il faut savoir que dans le tango flamenco, il n'y a pas d'histoire qui se répète. C'est-à-dire qu'on ne commence pas une histoire et on termine à la fin de la chanson. Il y a des petits morceaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, la première lettre, la lettre, c'est le couplet, c'est celle-ci. Après, la guitarrina, la guitarrina, je ne sais pas si ça doit être un diminutif de petite guitare, d'ailleurs, il y a quelque chose à la guitarrina. « Su padre le va comprare que para ferio mantondelina. » La feria, c'est une fête qui a lieu tous les ans à la fin avril à Séville. Une fête magnifique à tomber par terre avec toutes les femmes, avec ses robes, les fleurs, tout, tout, avec, avec des cheveux, etc. Donc, pour la feria, tout le monde se déguise, ou s'habille plutôt. En flamenco, mais flamenco, mais alors, je n'en ai pas les robes. C'est magnifique. Vraiment, un pestin de couleurs, de musique, etc. Donc, son papa, il va lui acheter un mantondelina. Le mantondelina, c'est le châle qui vient de Manila. En fait, les châles qu'il utilise pour la danse sont des châles d'autre origine de Manila. Donc, voilà. Ça n'a rien à voir avec la lettre qu'on a vue tout au début. Donc, dès qu'on m'y voit, on a un châssis dans le camp et nous en mettons. Il y a la guitarrine, son père l'a compré, qu'il va faire un mantondelina. Et la troisième lettre, que je pense qu'aujourd'hui on n'a pas le temps de faire, mais je vous le dis plus quand même, « Era mi primi termana una linda carnotera. Se manda a faire un vestido y no le paga la costurera. » Donc, elle dit qu'en fait, elle s'est fait faire une robe, sa cousine, s'est fait faire une robe, mais elle n'a pas payé la couturière. Bon, vous voyez, c'est des histoires un peu simples, pas simples dans le sens disprégiatif, des histoires comme ça collées un petit peu un puzzle, on dirait, l'histoire. C'est la caractéristique du tango flamenco. Les histoires n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et là, on est dans des tangos qu'on dit les triales. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site et vous allez, vraiment, il y a tout. Il y a tout expliqué, mon flamenco à la maison, il y a le flash mob dans le flash mob. Et dans le flash mob, attention, la chorégraphie qu'on est en train de faire aujourd'hui, vous l'aurez un petit peu plus bas. Regardez vraiment le flash mob. Donc, vous avez même la chanson et même les paroles de la chanson et même la traduction des paroles de la chanson. Comme ça, vous avez vraiment tout. Plus les vidéos, au ralenti, faites dans mon jardin, parce que je ne vis pas à Paris. Vraiment, je vis à la campagne. Donc, ne vous surprenez pas si vous voyez les planches dans le jardin. Ça vous portera un peu de verdure à la maison à l'intérieur. Donc, on va la refaire encore et après, on va parler un petit peu de la technique des pieds. Je vais tenir un petit peu à vous la faire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Laissez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Laissez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les Il vestiaire un peu la cité là-dessus. C'est parti. 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 composé. C'est parti. 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 C'est parti.